... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour à tous, le soleil va l'emporter sans trop de problèmes. Aujourd'hui sur l'ensemble du 84, les nuages auront juste tendance à se faire plus nombreux sur la fin de journée. Ils pourront alors donner des averses en soirée, au thermomètre, petite hausse, 18 degrés d'annoncer au meilleur de ce mercredi. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfet, le spécialiste de la fête au Pontet. J-4 avant le premier tour de la présidentielle. Plus de 350 000 électeurs sont attendus aux urnes en Vaucluse dimanche. Un autre rendez-vous important aujourd'hui pour ceux qui souhaitent travailler entre juillet et août. Une journée job d'été à lieu ce mercredi à la mairie d'Avignon. Une vingtaine d'entreprises seront présentes. Ça commence à 10h jusqu'à 17h à la salle des fêtes de la mairie. Certains profitent de vacances bien méritées. C'est le cas des gardois. D'autres n'ont plus que deux jours à attendre. C'est le cas des Vauclusiens, Bucorodaniens et toute l'académie d'Aix-Marseille. Encore quelques moments d'étente donc avant le début des choses sérieuses pour les élèves de terminale. On est à J-100 du bac. Comme toujours c'est la philo qui ouvrira le bal. Rendez-vous le 18 juin. L'Ursap lui réclame 300 000 euros. L'ancien patron de la société de transport à bas coût Easy Take risque à la faillite personnelle lors de sa comparution prévue le mois prochain. Ce sera au tribunal de commerce d'Avignon. Son avocat s'est par ailleurs vu reprocher d'avoir représenté devant la justice à la fois l'entreprise et le repreneur potentiel lors de la liquidation d'Easy Take. L'avocat répond que sa position n'a généré aucun conflit d'intérêt. Enfin après la disparition de l'antenne avignonnaise, la société devrait aussi bientôt mettre la clé sous la porte à Cavaillon faute de rentabilité. On passe au sport avec pas mal de foot ce matin. La première demi-finale allée de la Ligue des Champions. Les Allemands du Bayern de Munich ont battu le Real Madrid 2 en bas vierrière. Autre demi-finale ce soir. Chelsea et le Barça à 20h45. Une petite dose de Ligue 1 également à Marseille-Camp et Toulouse-Lyon. Les deux matchs en retard de la 32e journée du championnat se jouent à partir de 18h30. Enfin la Suède à l'honneur. A 26 ans la chanteuse Pop Likilis classe quatrième des meilleures ventes de singles en France avec le titre I Follow Rivers. Un single remixé plus électro que le reste de son album qui mélange plusieurs styles musicaux. Je pense que mon album est très éclectique. J'essaye d'aller dans plusieurs directions. Parfois la musique est assez épurée et d'autres fois c'est plus complet. Il y a beaucoup de percussions africaines. On utilise des instruments avec les pieds, des sons qui donnent l'impression de venir de l'espace, des cloches, des bouteilles. Oui, il y a vraiment beaucoup d'instruments très différents. Voilà pour les infos 8h36, c'est Manu dans le 6-9. Bonne matinée !